Bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du lundi 22 mars 2021. Nous débutons avec Belmadi. Selon l'entourage du coach algérien, ce dernier n'apprécié pas les litiges qui opposent la tutelle. Le ministère de la Jeunesse et des Sports à la Fédération Algérienne de Football, la mise en conformité des statuts au niveau de la Fédération Algérienne de Football et les différentes correspondances de la FIFA aux responsables du sport roi en Algérie ont provoqué une énorme agitation dans le secteur. Et cette situation n'arrange pas les affaires du sélectionneur et de son équipe nationale qui avait l'habitude de travailler dans la sérénité depuis un peu plus de deux ans. Son avenir est donc imprécis à cause de ça. Et nous passons à la Côte d'Ivoire. Mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire alors qu'il faisait partie des éléphants convoqués par le sélectionneur Patrice Bommel pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Cannes 2021 contre le Niger le 26 mars à Niamé et l'Ethiopie le 30 mars à Abidjan, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller, ne pourra pas répondre à l'appel de son pays. La Fédération Ivoirienne a en effet indiqué que l'ancien oxérois a été testé positif à la Covid-19. Il s'agit d'un coup dur alors que l'excès international d'espoir français avait réussi ses débuts avec la Cellefanto et notamment marqué dès sa première cap contre Madagascar, 2 buts à 1 au mois de novembre 2020. Passons à un Guinée. D'abord bloqué par Liverpool, Naby Keïta a finalement été libéré par le club anglais mais alors que la Guinée disputera deux matchs dans le cadre des cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Cannes 2021, le capitaine du Cili National ne jouera que le premier match. Ainsi en ont décidé les dirigeants de Liverpool après des négociations avec la Fédération guinéenne de football. Naby Keïta, qui a mis son guette privée à la disposition de ses coéquipiers qui évoluent en France, ne participera qu'au match contre le Mali qui est prévu le 24 mars. Il rejoindra son club après et ne sera donc pas disponible contre la Namibie le 28 mars. Toutefois, son absence ne sera pas très ressentie si la Guinée arrive à obtenir sa qualification après la cinquième journée. Un saut auprès de Binsport, visage emblématique de la chaîne franco-catarienne. Alexandre Ruiz a décidé de quitter Binsport. Si les conditions de cette séparation demeurent inconnues, Alexandre Ruiz souhaiterait en effet privilégier un projet personnel. J'ai quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui les amis, à tout à l'heure, à teaser celui qui animait également une revue de presse quotidienne en semaine avant d'expliquer les raisons de ce départ dans une vidéo publiée sur Twitter. Toujours selon l'équipe, la chaîne franco-catarienne devrait rapidement faire connaître l'identité de son successeur à la présentation du club du dimanche. Et nous parlons de Gérard, annoncé à Tottenham. Selon les informations du Daily Express, les Spurs se seraient penchés sérieusement sur la succession du coach portugais José Mourinho et Steven Gérard, fraîchement couronné du titre de champion d'Écosse avec les Glasgow Rangers, seraient l'une des pistes privilégiées si la légende de Liverpool aurait des partisans au sein du conseil d'administration de la formation londonienne. Le président Daniel Lévy aurait pour sa part émis des doutes sur le manque d'expérience de l'ancien milieu de terrain. Et nous terminerons avec Dembélé. L'ancien rené y est allé de son but dimanche lors de la démonstration de force des Barcelonais sur la polouse de la Real Sociedad, de quoi lui permettre de compter 9 buts et 4 passes décisives en 33 rencontres, toutes compétitions confondues. Au total, Ousmane Dembélé en est à 28 buts sur le maillot barcelonais et affiche une stat surprenante. Le français a, en effet, inscrit 14 de ses buts du pied droit et les 14 autres du gauche. Une belle preuve supplémentaire que le natif d'Evreux est bel et bien ambidextre. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Croyez-vous normal le fait que Liverpool impose le nombre de matchs à Naby Keïta avec la Guinée ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afriksport pour ne rien manquer de football continental et international.